Vous savez qu'on aime bien, de temps en temps, sur l'émission, goûter des produits. Et là, Marine, insta-chasseresse, est venue avec un chevreuil. Un chevreuil séché, entier, qu'elle a déposé sur notre table et on va le goûter, finalement. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Jamais les mains vides, c'est vrai, Marine. Et on en profite bien. J'avais testé la dernière fois les filets de canards séchés. Là, cette fois-ci, c'est une première fois que je teste ça, c'est les filets de chevreuils séchés. Chevreuil provient de la chasse de cet été, donc à l'approche, où j'ai eu la chance de pouvoir prélever un très beau chevreuil, une licorne. Une vraie licorne ? Oui, une vraie licorne. Donc, impressionnant quand on regarde dans les jumelles et que je vois un seul bois. À ce moment-là, je me dis est-ce que je vois bien ou pas ? Je prends du temps, mais quand je le prélève et après que je prépare le massacre et qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un seul bois, pas de pivot, c'est incroyable. Donc, au-delà de la licorne, on a réussi à garder les filets, les cuisseaux, tout gardé. Tout gardé, tout gardé et je me suis dit que j'allais essayer avec les filets. Donc, c'est la partie du dos sur la colonne vertébrale à côté, que j'allais essayer de les faire sécher justement. Donc, j'ai fait plusieurs tests. Il y a hautain, il y a gingembre, il y a piment d'Espelette et il y a les 5B. Putain, gingembre, piment d'Espelette et 5B. Alors, combien de temps ça dure pour pouvoir préparer un filet comme ça ? J'imagine qu'il y a des temps de séchage, on va dire. Exactement. Alors, d'abord, je le fais cuire dans du sel, du gros sel. Donc, je le recouvre entièrement de gros sel que je laisse environ 10 à 12 heures. Les filets n'étaient pas énormes, donc je les ai laissés plutôt 10 heures. Ça va cuire dans le sel. Ensuite, je les rince bien à l'eau pour enlever vraiment tout le goût du sel parce que sinon, le goût serait trop fort. Une fois qu'ils sont bien rincés, je les sèche avec un torchon. Et après, je les recouvre d'herbe. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut. On peut faire quelque chose de simple, juste avec du poivre. Moi, j'ai fait des petites tests, des petites variantes. Le gingembre est très, très bon. C'est pas vrai ? Si, c'est celui que je préfère. Et pourtant, au début, je me suis dit, oh là là, ça va être un peu bizarre. Si. Quand on n'a pas goûté, on ne sait pas. Tu verras. Et ensuite, il suffit de le laisser, moi, je l'ai laissé un mois environ, un mois dans une cave, dans un torchon, bien. Est-ce qu'il faut les pendre comme ça ? Est-ce qu'il faut les poser ? Le filet de chevreuil, non, moi, je le pose. On peut même le mettre au frigo. Donc, s'il n'est pas trop froid, on peut le mettre au frigo pendant trois semaines, un mois. Trois semaines, un mois. Pas plus ? Non. Après, ça a dû un... On peut le faire plus, mais il faut au moins trois semaines. Bon. On peut le laisser un peu plus, mais je vous propose de... Celui qui a ta préférence, c'est lequel ? Le gingembre. Le gingembre. Allez. On va goûter. Je me pose de goûter ça et me dire ce que vous en pensez. Avec plaisir. Mais ce chevreuil, donc, il a été tiré en Tarn-et-Garonne, c'est ça ? Exactement. Et il est revenu à Paris. Tu as tout préparé. Il a fait un peu de route. Tout préparé. Parce qu'après, au-delà du défilé séché, tout le reste, tu fais les cuisseaux et autres. On le retrouve d'ailleurs sur tes... Le burger de chevreuil. Le burger de chevreuil. Vous venez bien. Moi, je prépare tout. Après, je garde vraiment tout dans la viande et je le prépare. Et on retrouve ça, évidemment, en photo, sous ton compte Insta. Partout. Marine Insta chasserait. Je rappelle aussi Jeanne Châtillon, ton... Qui va à la chasse. Qui va à la chasse. L'Insta qui va à la chasse. Comme ça, vous allez avoir les photos à la fois des animaux vivants et puis à la fois de la dégustation avec Marine. Les recettes sont aussi sur YouTube. Elles sont aussi sur YouTube. Avec toute la préparation. Bon. Et bien, comme ça, vous saurez exactement ce qu'il faut. Moi, je pense qu'une chose, les amis, c'est qu'il faut qu'on goûte quand même. Pour être sûr. Parce que l'émission, c'est aussi une émission de campagne, de dégustation, de bien vivre. Donc, on va en profiter. Alors, tu nous fais goûter lequel ? Le gingembre. Le gingembre. Gingembre. Allez, hop. On est désolé, Robin, parce qu'on aimerait bien te faire goûter. Je suis sûr que tu es un amateur également. Je dirais si c'est bon. Regardez. Tu veux goûter ? Juste avant qu'on... On passe. Merci. Voilà. Teint aussi. Allez, haut teint. Très bon. Donc, alors, c'est vachement noir finalement après. Oui, parce qu'il a bien séché et avec le sel, le sel l'a cuit. C'est ça qui est le noir. C'est le sel qui est cuit. Et effectivement, ce n'est pas trop salé. Non. Il faut bien rincer, oui. C'est important. Et une finesse. Donc, ça, ça se sert avec quoi ? Moi, en général, je le fais à l'apéro. Justement, je préfère proposer mes propres produits à l'apéro. Donc, c'est ce qui match le mieux avec un bon vin rouge. Oui. Avec un petit bordeaux. Très bien. Je ne suis pas chauvin, mais pas loin. Bon, sur les cuissons, on en avait parlé la dernière fois. On peut faire le burger de chevreuil. Tout ça, on le retrouve évidemment sur ton compte. Sur Instagram, sur YouTube, les recettes. Après, même en message privé, je peux aussi donner les recettes. Les photos que tu fais aussi, parce qu'on parlait de photos tout à l'heure. Tu fais aussi des photos de tout ce que tu cuisines. Oui, tout ce que je cuisine. En fait, l'objectif, pour moi, en tout cas, de le montrer, c'est de sublimer la chasse et de montrer aussi autre chose que juste la chasse. Et la cuisine, ça en fait partie. Donc, montrer comment on prépare le gibier et montrer qu'on cuisine tout ce qu'on chasse, c'est important. Donc, c'est pour ça que je le fais. Et je prends des photos pour le mettre en avant. Et ça apporte un peu de diversité sur ce monde un peu... Oui, parce que maintenant, tout le monde fait des photos d'un peu tout. On le rappelle. Et il faut essayer d'avoir les meilleures images. Et je sais que vous tirez bien votre épingle du jeu. Merci beaucoup. Donc, on le retrouve sur YouTube et Instagram. Parfait. Bon, la prochaine fois, tu reviens avec quoi ? On anticipe ? Jambon de sanglier. Jambon de sanglier ? Parfait. Je ne sais pas dans quel état on va finir ces émissions à la fin de la saison, les amis. Mais ça risque d'être pas mal.